Sénégal 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 de la lutte, de la lutte contre les ennemis de la République ? Makissa l'est, d'après Tribune Continuaire ce matin, le journal en veut pour preuve l'actualité à retenir lors de la journée des forces armées, à savoir Nyangal National Universelle Mondiale, engage les forces de défense et de sécurité à rester mobilisées. Surtout qu'à la une de libération ce matin. À la une de libération ce matin, il s'agit des dessous de l'affaire Alpha Yaya Bari. De quoi s'agit-il, Yaya ? En tout cas, libération de nous renseigner du faux projet. Eh bien, du faux projet de construction d'un centre tactique à Sarémayou, au trafic international de drogue et de véhicules de lutte. Et là, libération de souligner, baron du trafic international de cocaïne, il a été condamné pour ces faits en 2008 en Pologne. En 2009, il a été aussi arrêté à l'aéroport de Bruxelles suite à une notice rouge d'Interpol, puis extradé vers l'Allemagne, qui avait sollicité son arrestation. Que retenir donne autour, justement, de l'affaire Alpha Yaya Bari ? Sinon, ce que souligne Libération, à savoir, au moment de son interpellation à Kolda, le mis en cause, eh bien, le mis en cause, devait acheminer 25 kg de cocaïne en Europe, sur demande, eh bien, sur demande, d'un collaborateur polonais. Bon, trois de ses complices, trois de ses complices à qui il avait envoyé des voitures de luxe arrêtées à Abidjan pour trafic international de véhicules, avec des ramifications en Allemagne et en Côte d'Ivoire, renseigne Libération, ce matin. Ce matin, eh bien, ce matin, source A, toujours au chapitre de l'enquête sur le projet de création d'une rébellion anguilée par Alpha Yaya Bari, un présumé terroriste, de révéler sa garde à vue, eh bien, sa garde à vue prolongée. En tout cas, les autorités de Conakry, qui prennent cette affaire très au sérieux, ont commencé, elles aussi, ont commencé, elles aussi, à mener leurs investigations, renseigne source A. Le journal de noter, c'est dans ce cadre, eh bien, c'est dans ce cadre qu'un militaire a été arrêté. Des jeunes qui devraient se charger des recrutements des membres de son camp d'entraînement, ont subi, eh bien, ont subi le même sort. Ironie du sort, eh bien, ironie du sort, l'observateur, l'observateur l'a révélé à 15 mois, eh bien, à 15 mois de la présidentielle de 2024, Beno, Beno Bokbakar, Astrafourna, Beno Bokyakar, à compte courant, de quoi s'agit-il, eh bien, le flou, eh bien, le flou sur le candidat de la coalition et la rémobilisation au sein de l'APR, qu'on a obtenir, sinon le diagnostic, eh bien, le diagnostic alarmant des experts en communication politique, politique, politique chienne, quand tu nous tiens. En tout cas, Wolf Quotidien, pour sa part de titrer, déballage, propagande, manipulation, le double visage, eh bien, le double visage des politiques, pour ne pas dire le double visage des politiciens. Bon, loin des Ulbetti et Dup-Dipi-Dipi-Dup, pour ne pas dire des Wach-Wachet, aux allurent de Wach-Kessin, pire du Simmelam, des politiciens professionnels, à Lioutin, droit de l'homiste, chevroné de son état, semble l'être, en tout cas, à la une de l'info, à la une de l'info, il s'agit, eh bien, il s'agit de Alioutin, président d'Africa Jump Center, qui dit à haute intelligible voix, Bill, he, well, he, telle, he, je ne parlerai plus, alors là, plus du tout, du tout, du tout, de troisième mandat, détoie Alioutin, waouh, waouh, aussi Alioutin de Martelet, que l'État, eh bien, que l'État libère tous les détenus d'opinion, à commencer par Pape Alégnan, et que le président de la République, prenne l'initiative, de rencontrer tous les leaders politiques, de discuter avec eux, lui, eh bien, lui, c'est Alioune Sissé, le sélectionneur national, qui a publié, eh bien, qui a publié la liste des guerriers, des guerriers pour la conquête, de la Coupe du monde du football, et là, l'info continue de renseigner, liste des 26 Lyons, convoquée par le sélectionneur national, Alioune Sissé, Zaps, Alioune Sissé, et Habib Gallo, quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, Sud Quotinien, sans qu'on tout dit des tours de titré, Coupe du monde Qatar 2022, 26 Lyons, 26 Lyons à la chasse, en tout cas, la chasse sera rude, au regard des propos de Alioune Sissé, coach national, allé à la une de l'As quotidien, à savoir, on se donnera, eh bien, on se donnera tous les moyens pour le récupérer, pour récupérer qui ? Eh bien, pour récupérer Sayo Mané, précise, eh bien, précise l'As quotidien ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, Tribune Sport, de titré, Coupe du monde Qatar 2022, le Sénégal, eh bien, le Sénégal, tente le pari Mané, malgré sa blessure, d'où notre intérêt de prendre Stade quotidien, à la une du quotidien, Stade, il est écrit, eh bien, Aliou Sissé, alias El Tactico, justifie, eh bien, justifie ses choix, et même s'il est dit choisir, ou ne pas choisir, c'est choisir, record, eh bien, record de révélé, mondial 2022, liste des Lyons, Sadio et Famara in, 6 et Habib out, et sur ce point, Vox Populi, eh bien, Vox Populi, s'arrête sur le ministre, le ministre des Sports, Or, comprenez Yanko Begiatara, qui rassure, eh bien, qui rassure, sur le cas Sadio, en quoi faisant, eh bien, en soutenant, nous sommes confiants, qu'il retrouve ses coéquipiers, pour participer à la Coupe du Monde, que retenir d'autre des propos, eh bien, que retenir d'autre des propos, de monsieur le ministre des Sports, sinon, ceux soulignés dans Vox Populi, à savoir, les chances du Sénégal, les chances du Sénégal, pour gagner la Coupe du Monde, sont réelles, en réalité, des réalités, avec tribune quotidienne, pour terminer, le journal, l'alerte, eh bien, l'alerte de la FAO, est là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est à la, fougne du diamantie, bon, vive le Sénégal.